... Mesdames, mesdames, on va faire les brakhot, les ilou nishmat. On va faire les brakhot. Tu vas nous aider ? Alors, je vais pas faire. Est-ce que tu fais le cours aujourd'hui ? Ah bah oui. C'est toi. Alors, mesdames, on commence par mes honnêtes. Alors, les ilou nishmat, madame Fetida, les ilou nishmat, Dieu ? Les ilou nishmat, Dieu ? Les ilou nishmat, Dieu ? Doli, bat, bat, gemara. Doli, gomara, bat, rachal. Et on fait les brakhot, les ilou nishmat. Alors, on y va ensemble. Allez, la question d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui est plus important ? Aimer HM ou craindre HM ? Aimer HM. Pas, 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 pas. Quelle réponse. Alors, qu'est-ce qui est plus important ? Aimer HM ou craindre HM ? Je ne sais pas, là, je ne sais pas, là, je ne sais pas, là, je ne sais pas, il m'a trompé. C'est pas dans le moment qu'il est dans le bureau. Vous pouvez utiliser des minutes pour le coup, sur le pro-ordinateur, sur mes mails, dans le temps que vous allez, dans le bureau. Sur mes mails, vous allez avoir les trois derniers mails. Alors, qu'est-ce qui est plus important ? Aimer HM ou craindre HM ? Faites passer. Hein ? D'accord, Mathieu. Madame Makassi, vous ne voulez pas répondre ? Aimer. Aimer ? Parce que la crainte, on peut venir, mais aimer d'abord, parce que l'amour ouvre, peu importe, et après, on peut aimer, par exemple, que l'enfant aime leur cœur, mais le craigne en même temps. Il y a des écrans, mais d'abord, il y a l'amour, je crois. Toujours l'amour d'abord, absolument sans l'oreille. Et ça, c'est ma dévide, hein. C'est bon, avec la question. Après, ce qu'il y a une vraie réponse, c'est que l'on peut être. J'espère qu'il y a une vraie réponse, sinon vous êtes fait avoir, pour le coup. Non, mais il y en a, il y a un autre forcément. Alors. Ça se lit de droite à gauche. Si, si, il y en a. Alors, qu'est-ce qui est plus important ? Aimer HM ou craindre HM ? La page. La page 110 à gauche. Eh, il n'y a pas tellement de réponses, là. Qu'est-ce qui se passe ? Vous avez répondu quoi ? Aimer ? Aimer. Pourquoi aimer ? Pourquoi aimer, c'est plus important ? Pourquoi aimer, c'est mieux ? Parce que c'est plus important. Parce que, en fait, si on craint et on ne l'aime pas, ça ne va pas. Ça ne va pas. Au mieux, il craint. Si on le craint et on ne l'aime pas. Mais il y a ce qu'on appelle, il y a ce qu'on appelle des choix politiques. C'est quoi un choix politique ? Si maintenant, vous devez demander à vos enfants, il faut que tu aimes l'école. Il dit, mais je n'aime pas l'école. Vous lui dites quoi ? Alors, on ne va pas à l'école ? Donc, cela veut dire que vous-même, vous considérez qu'il n'y a pas besoin d'aimer pour faire les choses. Non, mais je ne fais pas en sorte qu'elle aime. Ah non, je ne suis pas d'accord. Moi, je veux en même temps. Moi, la main, pour moi, c'est numéro 1. Je fais en sorte qu'elle aime l'école. Je vois que moi, on trouve des issues. Mais entre-temps, mais entre-temps. Il vient de commencer le cours, tu vois. Il faut le charger. Le code, c'est 888. Tu vas sur le bureau et tu... Allez, allez, tu le charges dans le bureau. Alors, la preuve, c'est qu'à l'école, vous voulez qu'il aime l'école. Mais s'il n'aime pas, ce n'est pas grave, il y va quand même. Oui ou non ? Il n'y a que pour sa mère qu'il est obligé de l'aimer. Mais, alors, qu'est-ce qui est plus important ? Aimer ou craindre, Hachem ? Si maintenant, vous deviez faire un choix, vous me souhaiterez quoi ? Aimer. Donc, pour vous, vous êtes en train de dire que si maintenant... Alors, vous êtes en train de dire que si maintenant, vous aimez Hachem, vous êtes plus proche. En gros, c'est ça que vous dites. Parce que quand on dit qu'est-ce qui est mieux l'un et l'autre, l'un ou l'autre, cette phrase-là, il n'a pas vraiment de sens. Le franc de qu'est-ce qui est mieux, c'est pour atteindre un objectif. On est d'accord ou pas ? Si maintenant, je vous dis qu'est-ce qui est mieux manger de la viande le matin ou manger de la viande le soir, ça dépend de ce que tu veux, ce que tu recherches. Les fruits, pas les fruits, ça dépend de ce que tu recherches. Une grande voiture, une petite voiture, ça dépend de qui tu vas te transporter. Donc, si maintenant, je dis, je vous pose une question, qu'est-ce qui est mieux, aimer ou craindre ? Eh bien, en fin de compte, tout va dépendre de l'objectif. Si l'objectif, c'est de servir Dieu, donc le aimer, de servir Dieu, donc en disant que le mieux, c'est aimer, vous êtes en train de dire que la meilleure manière de servir Dieu, c'est de l'aimer. Et le craindre, ce n'est pas la meilleure manière. C'est ça que vous êtes en train de dire. N'ayez pas peur, hein ? Non, mais on... Non, ça dépend de moi. Parce que j'allais dire, il n'y a pas forcément de priorité par rapport à l'un ou l'autre. C'est en fonction du... du contexte et du objectif. Il y a l'éducation qu'on a eue aussi, et ce qu'on a évoqué par la pression. Ouais ! Ouais, je vais parler de la beauté, ouais. En moins, quoi, on va penser, la pure. La crainte, vous dites ? Pourquoi la crainte ? Voilà, nous, carrément, une nature plus éthique, de la vie, de la vie, de la morale. Et je pense, non, mais je pense que ça va faire de la respecte qui est dit comme on va. sur les banques. On va le voir, on va le voir, alors. Excusez-moi, excusez-moi. Attendez, je vais revivir. Je vais revoir mes fiches, je vais revoir mes fiches. Non, non, même si ça amènera de l'amour, c'est évident. Mais je pense que le part de construire une crainte envers Hachem nous permettra est-ce qu'il est le plus important ? Les haïm. Les haïm. Les haïm de l'Igmara bat. Hachem. Bah, au-chata, le-chata, 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 le-chata. C'est bien, mais je pense que c'est ça. Donc, en vérité, la vraie question est pourquoi je dis maintenant qu'est-ce qui est le plus important, qu'est-ce qui est le mieux ? Parce que des fois, on n'arrive pas à se concentrer sur tout en même temps. Des fois, il faut faire des choix. Je fais quoi comme choix ? Est-ce que quand vous avez les enfants, ils passent leur bac, ils doivent faire des choix. Alors, s'il y en a un qui est plus tête scientifique, il va faire bac S et dans le bac S, il va faire trois grandes matières. Il va faire un choix parce qu'on ne peut pas tout faire. Non, non. Donc, en vérité, de la même manière dans notre vie de tous les jours, on ne peut pas tout faire, on ne peut pas être excellent partout. Donc, s'il y a un choix à faire, quel est le choix que je vais choisir ? On est d'accord ou pas ? Donc, en vérité, vous avez répondu essentiellement par aimer. Et vous dites quoi ? Craindre ? Pourquoi craindre ? Parce que quand on craint, on est tous obligés de faire des choses et après, on apprend à aimer. C'est important si les gens se sont choués. C'est comme ça. C'est comme ça. On fait par craindre avant d'avoir aimé que c'est comme ça. C'est bon. Après, chacun Moi, je pense que si on aime, on craint moins aussi. On y arrive. On va y arriver. Alors maintenant, la réponse en général, pourquoi ? La réponse, pourquoi de manière générale, vous avez toutes répondu aimer ? Parce qu'en vérité, on sait de savoir quoi aimer ? Aimer, ça mobilise quasiment toutes nos énergies. Aimer, c'est la passion. Ça, on a envie, on a de l'entrain, on est motivé, etc. Alors que craindre, ça ne nous, pas nous restreint. Ça nous bloque. Ça nous convexe. Ça nous convexe. Ça nous convexe. Ça nous remet sur nous-mêmes. Et donc, en vérité, quelque part, quand on va craindre, on ne va pas donner le meilleur de nous-mêmes. On est d'accord ? Donc, c'est pour ça qu'on a répondu spontanément, c'est mieux d'aimer que craindre. Mais en vérité, en vérité, peut-être que la première question à vérifier, c'est, ça veut dire quoi ? Craindre Dieu. Alors, il y a la manière, la manière comment les gens considèrent, c'est quoi ? Craindre. Mais le Tania va nous expliquer que ce n'est pas du tout ça craindre. Alors, est-ce que craindre, en général, les gens, ils considèrent que craindre, c'est-à-dire quoi ? Avoir peur de recevoir des coups. Alors, est-ce que craindre veut dire, alors, je n'ai pas envie de prendre des coups. Si maintenant, j'ai un travail, j'ai une parnassa, je n'ai pas envie que Dieu me fasse un problème dans la parnassa, je n'ai pas envie que Dieu me fasse un problème dans mes enfants, je n'ai pas envie qu'il fasse un problème dans la santé, je n'ai pas envie qu'il fasse un problème dans la santé, je ne veux pas qu'il m'empêche de réussir mon bac, etc. Donc, de manière générale, quand les gens parlent de crainte, est-ce que c'est de cette crainte là que vous parlez ? Alors, en général, je crois que c'est de cette crainte là qu'on parle. Avoir peur de recevoir des coups. Et donc, comme vous-même, de manière, instinctivement, vous avez considéré que ce n'est pas très classe comme sentiment, donc vous avez préféré et opté pour aimer. Aimer, c'est plus noble. Ok ? Très bien. Alors, on va réfléchir deux minutes sur c'est quoi la crainte dont on a parlé maintenant. Est-ce que la crainte de recevoir des coups, est-ce que ça peut être considéré comme la crainte d'Hachem ? Crainte de recevoir des coups. Est-ce que ça, ça peut être défini comme crainte du ciel ? est-ce que la crainte de recevoir des coups ? Est-ce que ça s'appelle la crainte de Dieu ? D'après vous. On se détend, on se détend, on se détend, vous avez sûrement raison, mais d'abord, on va essayer d'analyser chaque chose. Comme ça, après, on va mettre des formes et des formules et des formes aux idées. Alors, est-ce que d'après vous, craindre de recevoir des coups, elle s'appelle l'Irat-Chamaï ? Moi, j'ai déjà raconté aux hommes plusieurs fois cette histoire-là. Quand j'étais barro, on mettait les tfilines comme ça devant les... On était dans une station balnéaire en Israël et je viens, il y a un premier monsieur qui arrive, qui passe, il y a avec sa femme, « Bonjour monsieur, vous avez mis les tfilines ? » Il fait, « Oui, oui, j'ai mis les tfilines. » « Ah, pardon, pardon. » Après, on voit beaucoup de monde sans faire exprès, il repasse et moi, je lui redemande encore une fois, « Vous avez mis les tfilines ? » « Tu m'as déjà demandé une fois. » « Ah, pardon, pardon, je ne l'ai pas remarqué. » Il me dit, « Bien sûr. » Il passe une troisième fois. Quand par hasard, je lui demande encore une fois. Et à cette fois-ci, qu'est-ce qu'il me dit ? « Bon, ok, je vais les mettre parce que sinon, il va m'arriver quelque chose. » La première fois, il croyait que Dieu ne l'avait pas vu. La deuxième fois, il croyait que Dieu ne l'avait pas vu. Trois fois, Dieu t'appelle, « Tu as mis les tfilines ? » « Bon, je vais les mettre. » À ce moment-là, quand il a mis les tfilines, il a mis les tfilines parce qu'il craignait de quoi ? Qu'avant la fin de son séjour, il se retrouve avec un plâtre. C'est ça. Il a dit, « J'ai peur, sinon il va m'arriver quelque chose. » Avant la fin de son séjour, il va lui arriver un plâtre. Est-ce que d'après vous, non mais vous pouvez rigoler, mais c'est ça la raison qu'il a fait. Il avait peur, il s'est dit, « Sinon il va m'arriver quelque chose pendant mon week-end. » Donc, dans sa démarche à lui, dans sa démarche à lui, Dieu, il est où dans l'histoire ? C'est pas Dieu l'acteur principal. L'acteur principal, c'est lui. Il n'aime pas les coups. C'est qui le centre d'intérêt ? C'est le monsieur. C'est la personne. C'est lui le centre d'intérêt. Donc, quand je n'ai pas envie de recevoir des coups, pourquoi ? Parce que les coups, ça fait mal. Donc, je n'ai pas envie de recevoir des coups parce que les coups, ce n'est pas intéressant. Donc, en vérité, ici, c'est qui ? Le centre d'intérêt, c'est Dieu. C'est lui. C'est pas le Chamaïn. C'est pas le ciel. Ok ? Donc, en vérité, c'est qui le... Est-ce que ça, ça peut être considéré comme le Yirachamaïn ? C'est comme Yirachamaïn. Yirachamaïn, c'est craindre le ciel. C'est pas craindre les coups. Autre exemple, lorsque maintenant, lorsque maintenant, on a un chien et on lui fait, on lui donne des coups au chien, le chien, il va faire quoi ? Il va attraper le bâton. Il ne va pas attraper la main de celui qui le frappe, il va attraper le bâton. Pourquoi ? Parce qu'il n'aime pas recevoir des coups. Il n'aime pas le bâton, il n'aime pas recevoir des coups. Est-ce que le chien, il est motivé par le porteur du bâton ou il n'est pas motivé ? A priori, le chien n'est pas motivé par le porteur du bâton. Le chien, il est motivé par une seule chose, il n'aime pas les coups. Donc, qui est le centre d'intérêt ? C'est mon corps. Mon corps est mon centre d'intérêt. Pourquoi est mon centre d'intérêt ? Tellement j'ai peur qu'on m'enlève quelque chose. Donc, je le fais, alors, oui, mais ce n'est pas vrai ce que vous dites, Ravisraël, ce n'est pas vrai. Parce que concrètement, il a dit, j'ai peur de Dieu qui m'enlève. Oui, parce que Dieu, il est plus fort que toi. Comme Dieu, il est plus fort que toi et il est tout puissant, tu sais que tu ne peux pas te mesurer à lui. Donc, tu préfères faire profil bas parce qu'il est tout puissant. Donc, tu préfères faire profil bas. Mais ça ne change pas la réalité. La réalité, elle est que tu ne le crains pas à lui. Tu n'as pas envie de prendre des comptes. Alors, est-ce que d'après vous, ça s'appelle la vraie Yirachamayim ? Est-ce que ça s'appelle la vraie crainte d'Hachem ? Avoir peur de recevoir des comptes. Maintenant que je vous l'expliquer, est-ce que ça, ça peut être considéré comme craindre Dieu ? D'après vous ? À tel point, c'est que des fois, je dis aux hommes, arrêtez de vous inquiéter, vous allez tous avoir le Gan Eden, vous allez tous aller à côté d'Hachem, à 120 ans, tout le monde ira à côté d'Hachem. Arrêtez de vous angoisser pour des bêtises. Pourquoi ? Parce que si maintenant, ma seule motivation, c'est quoi ? J'ai peur de recevoir des comptes. Là ici, je ne crains pas Dieu. Je crains pour ma vie. Je ne crains pas Dieu. Je crains pour ma vie. Ça n'a rien à voir. Alors, oui, des fois, ça peut nous motiver. Pour certaines personnes, ça peut nous motiver. Mais ça ne serait pas plus vrai, ça ne serait pas plus émettre d'être motivé par ça que d'être motivé par « je veux avoir des parts au Gan Eden ». Non, mais des fois, un coup, par exemple, ça peut nous faire faire des chouvas sans sa attaque. Oui, mais ça, ça, pourquoi le coup, il va nous faire faire chouvas ? Parce qu'il nous fait réfléchir. Je n'aime pas recevoir des coups. Comme personne n'aime recevoir des coups, donc en vérité, on va réfléchir. Mais pourquoi ? Parce qu'auparavant, j'étais trop têtu. Comme j'étais trop têtu. Et donc, en fin de compte, je n'étais pas à l'écoute. Donc, c'est pour ça que Dieu, il a eu besoin de donner des coups. Mais si maintenant, quelqu'un, il n'est pas trop têtu, il écoute. Donc, en fin de compte, il peut apprendre même sans recevoir des coups. Ok ? Mais maintenant, la grande question de maintenant, elle est, est-ce que d'après vous, recevoir des coups s'appelle la crainte du ciel ? La crainte du ciel. Vous savez, en général, sur quasiment tous les croyants, malheureusement, quasiment tous les croyants que vous allez rencontrer, à part l'Ebné Israël et à part l'Ebné Israël qui n'ont pas compris encore le cours, qui n'étaient pas là au cours, quasiment tous les croyants que vous allez rencontrer, et malheureusement, des fois, certains juifs sont influencés par ces autres modes de pensée, ces autres croyants-là, quasiment tous les croyants que vous allez rencontrer, leur motivation va être, mais ça, c'est sans exagir rien, pas le sagement. Le Gan Eden, pour les croyants, il peut y avoir aussi le Gan Eden, pour toutes les religions, on va dire, le Gan Eden est le purgatoire. Si vous regardez bien, dans quasiment toutes les autres religions du monde, les centres, les centres d'angoisse, de motivation, va être, motivation est égal Gan Eden, angoisse est égal purgatoire. Oh non, 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 je ne veux pas dire purgatoire. Alors, vous connaissez très bien le terme qu'il y a dans d'autres religions qui s'appelle le jugement dernier. J'adore le jugement dernier. Ils appellent ça le jugement dernier. Voilà ce qui motive. Voilà ce qui motive dans le bien, c'est le Gan Eden. Et voilà ce qui motive, ce qui démotive du mal, le purgatoire. J'ai peur du jugement dernier. Alors là, je vais vous reposer la question, est-ce que vraiment, est-ce que vraiment, c'est ça que Dieu, il attend de nous ? Motivé par la récompense, uniquement, et avoir peur de prendre des cons. Je ne voudrais pas être à la place d'Hachem. Je ne voudrais pas être à la place d'Hachem si quelqu'un le sert pour une des deux raisons. Et quelle est, alors maintenant, tout de suite, vous me répondez tous, ah c'est pas bien, c'est pas bien, mais je vais vous dire pourquoi c'est pas bien. Parce que vous considérez vous-même, là, comment je l'ai décrit, que c'est absolument bas comme motivation, voire égoïste presque, non ? Qu'est-ce que vous en dites ? Est-ce que ça ne serait pas des motivations égoïstes ? Quelqu'un qui est motivé uniquement par le salaire, parce que le Gan Eden, ça va être le salaire, et quelqu'un que en fin de compte, c'est uniquement la répression qui l'empêche de faire des bêtises, vous connaissez la blague ? Quelqu'un, il brûle le feu rouge, il y a le policier qui l'arrête. Vous n'avez pas vu le feu rouge ? Non, c'est vous que je n'ai pas vu. Oui ou non ? Ça veut dire quoi ? Qu'en fin de compte, le feu rouge, il n'en a rien à fiche. Qu'est-ce qu'il en a à fiche du feu rouge ? Il a juste peur de la répression. Donc en fin de compte, lui, il n'a pas vu, il dit clairement au policier, mince, quoi mince ? Mince quoi ? Je ne vous avais pas vu. Donc, en fin de compte, il est motivé uniquement ? Il a peur ? Oui ou non ? Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Donc, quelqu'un qui sert Dieu de cette manière-là ? Quelqu'un qui sert Dieu de cette manière-là ? Vous n'aimez pas ? Instinctivement, vous n'aimez pas. Pourquoi ? Vous trouvez ça bas et égoïste. Vous êtes d'accord ? Très bien. Alors maintenant, pourquoi c'est égoïste ? On a donné la réponse. Pourquoi c'est égoïste ? Le centre d'intérêt, c'est qui ? C'est l'égo. Ah maintenant, vous avez des égoïstes, basse classe, que c'est que eux. Vous avez des égoïstes, un peu moins bas de classe, ils vont penser à leurs enfants, ils vont penser à leur famille, ils vont penser même à leurs amis. Je prie pour mes amis. C'est-à-dire quoi ? Je prie pour mes amis pour qu'ils ne leur arrivent rien. Donc en fin de compte, c'est des égos, mais qui sont un égo un peu plus large. Ils aiment les gens, ils aiment un peu plus... Donc ils sont moins bas de classe. Le premier bas de classe, c'est celui qui ne pense qu'à lui. Ça, c'est le premier bas de classe. Par contre, quelqu'un qui va penser aussi à ses amis, aussi à sa famille, bon, il est un peu moins bas de classe. Mais ça ne change pas que comme il y a un cercle, le cercle c'est moi, mes enfants, ma famille proche et si j'ai le temps, aussi mes amis. Donc ça, c'est le cercle. Donc c'est le cercle qui fait de moi, si je n'ai plus d'amis, je ne suis plus rien. Donc si je n'ai plus d'amis, je ne suis plus rien. Donc je prie aussi pour mes amis. Donc en fin de compte, le centre d'intérêt va être constamment, toujours, lui-même. Il est un peu plus classe. C'est-à-dire, à l'intérieur de son égo, il fait rentrer plus de personnes. Magnifique, extraordinaire, je suis super fier de lui. Mais ça ne change pas que le centre d'intérêt, c'est lui-même. Et donc, je pense que instinctivement, on répond tous que ça, ça ne peut pas être une bonne manière de servir Dieu. Vous êtes d'accord ? Très bien. Alors maintenant, on passe à un deuxième point. Ah maintenant, tout à l'heure, je vous ai posé la question, qu'est-ce qui est mieux ? Craindre Dieu, servir Dieu ou craindre Dieu ? Ok ? Alors, on va découvrir, on va découvrir l'ordre, l'ordre de la crainte, l'ordre du service de Dieu. Alors, en négo, c'est comme ça. On ne pensez ? Amour, amour, Alors, juste avant de continuer, deuxième chose sur laquelle je pense que vous êtes trompé. Puis-je me permettre ? Merci. Alors, d'après vous, Moshe Rabbein, il exprimait plus de crainte ou plus d'amour d'Hachem ? Comme ça. Répondez tout de suite. D'amour, la crainte. Chez vous, il vous inspire plus de crainte d'Hachem ou d'amour d'Hachem ? D'amour. Il peut y avoir les deux ? Non, bien sûr qu'il y avait les deux. Sûrement qu'il y avait les deux. Mais quand, d'après tout ce que vous entendez parler de Moshe Rabbein, d'après vous, Moshe Rabbein, il exprime à vos yeux plus de crainte d'Hachem ou d'amour d'Hachem. Dévouement, après il faudrait analyser est-ce que dévouement ça rend en crainte, ça rend en amour, mais quand une dame, comme une maman elle se dévoue à ses enfants, c'est de l'amour, c'est de la crainte, c'est quoi ? Donc si c'est les deux, donc la réponse est la mauvaise. Parce que là on a posé ou amour ou crainte. Alors, Barou Khabar, voulez-vous vous rapprocher ? Alors, bon, si maintenant, d'après vous, d'après vous, juste comme ça, ok, question. si maintenant, il y a marqué, vous savez très bien ce qu'il y a marqué, que Moshe Rabbeinu était l'homme le plus humble de tous les hommes qui ont vécu et qui vivront un jour sur Terre. l'homme le plus humble, le plus humble, le plus anable, etc. D'après vous, la navale, l'humilité, elle provient de l'amour ou elle provient de la crainte ? L'humilité, ça provient de l'amour. L'amour, c'est l'amour. Elle ne doit pas que vous avez de l'affaire avec la crainte. L'humilité, ça provient de l'amour. L'humilité, ça provient de l'amour. Ok, bon, alors on va travailler. Bon, alors a priori, alors regardez bien le cèdeur. Alors regardez bien le cèdeur, s'il vous plaît. Voilà. Quoi, quoi, quoi ? Quoi ? Alors, ok. Alors regardez bien, regardez bien le cèdeur. La règle, la règle, quand on fait le Zohar, quand il y a la veille, la veille d'une rythmie, là on fait le Zohar, on dit ces règles-là, on dit ce process. Voilà le process du service d'Hachem d'un juif. On commence par le bas et le 4, c'est le plus haut niveau. La règle, c'est la suivante. Dechilou ou rimo, dechilou ou trilou. En français, trilou, c'est la crainte. Ça vient un peu du langage en hébreu quand quelqu'un tremble. Trilou, la crainte. Après que j'ai atteint la crainte d'Hachem, je peux commencer à travailler sur mon amour. Après que j'ai passé le premier stade d'amour, qui est l'amour bas, on va dire, c'est le premier stade, là je passe un niveau supérieur d'amour d'Hachem et le top niveau du service d'Hachem, donc le top niveau c'est celui que Moshé Rabbeinu avait, le top niveau c'est la crainte d'Hachem. Le top niveau c'est la crainte d'Hachem. Donc cela voudrait dire, cela voudrait dire que un, a priori, celle qui avait répondu c'est l'amour d'Hachem, a priori, ce n'est pas la première chose sur laquelle on doit investir, en tout cas, ce n'est pas la première chose. Deux, celui qui aurait voulu dire, celle qui aurait voulu dire que c'est le, au final, ça reste le meilleur, même ça, ce n'est pas vrai. Au final, c'est la crainte d'Hachem qui est le numéro 1 au final du service d'Hachem. C'est-à-dire, c'est le plus haut, plus haut, plus haut, plus haut niveau, c'est la crainte d'Hachem. C'est un processus alors ? C'est un processus ? C'est un vrai processus. Alors maintenant, il y a deux questions qu'il faudrait qu'on réfléchisse. D'après notre conscience, l'amour, ce n'est pas très motivant. Comment ça se fait qu'on l'a mis en premier, la crainte ? Pardon, l'amour, c'est très motivant, la crainte, ce n'est pas très motivant. Pourquoi on a mis la crainte au début ? Deux, comment ça se fait que la crainte, elle est le summum du service de Dieu ? Pourquoi le summum ? Ça pourrait être l'amour, le summum du service de Dieu. Ok ? Eh bien, en fin de compte, on va réfléchir deux minutes. On va réfléchir. Pourquoi maintenant, c'est la crainte ? Alors, quand on dit que c'est le numéro 1, est-ce que c'est le numéro 1 dans l'ordre ou on pourrait dire que c'est le premier ingrédient ou on pourrait dire que c'est le socle ? D'après vous, si on le met en 1, car c'est le premier dans l'ordre ou peut-être, on pourrait dire que c'est le socle. La réponse, elle est, le socle du service de Dieu et la 5 est la crainte de Dieu, le socle. Sur quoi est censé reposer tout votre service de Dieu ? C'est sur la crainte. Pourquoi la crainte, c'est tellement important ? Vous savez pourquoi ? Alors, on se rappelle que tout à l'heure, je n'ai pas dit la crainte des coups. La crainte des coups, c'est quelque chose qui n'existe pas dans la Torah. Ça, c'est une invention des autres religions. La crainte des coups, j'ai oublié de le marquer. La crainte, recevoir des coups, la crainte de recevoir des coups, ce n'est pas du tout de la Hira Tchamani. Ça n'existe pas dans la Torah. La peur de la punition, ça n'existe pas dans la Torah. Ça n'existe pas. Donc, c'est quoi la crainte d'Hachem ? C'est la crainte de Dieu. Alors maintenant, excusez-moi, deux secondes, deux secondes. Alors, pourquoi la crainte d'Hachem ? Pourquoi la crainte, c'est le socle ? Pas la crainte des coups, la crainte d'Hachem. Alors, en vérité, la traduction qu'on va étudier là, si on a le temps de lire dans le texte, vous savez, c'est-à-dire quoi la crainte d'Hachem ? La peur de décevoir. Voilà. La peur de décevoir. La vraie crainte d'Hachem, c'est la peur de décevoir, de décevoir Hachem. C'est ça, la vraie traduction de la crainte d'Hachem dans la Torah. Est-ce que vous avez peur de votre père ? Bien sûr, il vous regarde, j'ai peur. Mais vous avez peur de quoi ? Les gens bien éduqués, les gens bien éduqués, ils ont toujours peur. Vous avez peur de quoi ? Ah ! Donc, vous avez utilisé le terme peur, vous avez utilisé le terme craindre, c'est pas un mot, c'est moral. Donc, c'est pas physique. Vous n'avez pas peur de recevoir des cons. Vous n'avez pas peur de recevoir des cons. Alors, vous avez peur de quoi ? Quand vous êtes à votre père, vous avez peur de quoi ? De le décevoir. Quelqu'un peut traduire rapidement, c'est-à-dire quoi ? Décevoir quelqu'un. Bravo. C'est-à-dire, on va apprendre la règle. Décevoir, décevoir, mesdames, venez, on se concentre parce que là, décevoir, ça veut dire, décevoir, c'est dire. Écoutez bien. Écoutez bien. les yeux de l'autre. C'est ça, décevoir. Il a une vision. Mon père a une vision de moi. Cette vision-là qu'il a de moi, elle m'est très importante. Elle m'est très importante. j'ai peur qu'un jour, il me voit arriver en retard à la Tfila. C'est maintenant que tu viens ? Je sais, c'est maintenant que tu viens qu'il me fait trembler. Il fait trembler de quoi ? Il me fait trembler de quoi ? Il fait trembler qu'avant, j'étais à 10 dans ses yeux. Là, je vais être à 8 dans ses yeux. Je crains quoi ? Ça veut faire quoi ? Ça veut faire quelque chose dans ma vie ? Oui et non. Mais en tout cas, je n'ai pas peur de recevoir des coups. J'ai peur que dans ses yeux, il n'y ait pas le même éclat. Il faut mourir de... Bravo, 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 bravo. Bravo. Très bien, très bien. Alors maintenant, qui est le centre ? Ici, il y a deux centres. Il y a deux centres. Il y a les actions et il y a le centre. Ici, il y a le centre, ici, il y a les actions. D'en recevoir des coups. C'est le centre. C'est la raison, c'est la motivation. Recevoir, j'ai peur de recevoir des coups, c'est la motivation. Mais c'est qui le centre, ici ? C'est le moi. Bravo, Anna. Yonon. C'est le moi, c'est le je. Ici, c'est qui le je ? C'est qui le centre ? C'est la chaîne. Cela veut dire que lorsque maintenant j'ai peur de recevoir des coups, le centre et l'ADN de mes actions, c'est qui ? C'est moi. Lorsque maintenant je crains de décevoir HM, c'est qui la référence, c'est qui le repère, c'est qui le référentiel ? C'est HM. Donc cela veut dire que lorsque maintenant mon service de Dieu tient sur j'ai peur de recevoir des coups, cela veut dire que tout est pétri de mon ego. Lorsque maintenant j'ai peur de décevoir HM, c'est qui la référence de mes actions ? C'est Dieu. D'après vous, quel est le service de Dieu le plus sain ? Celui-là ou celui-là ? Évidemment. Parce que là, le socle, l'ADN, les ingrédients, tout, c'est quoi ? C'est uniquement la crainte, c'est Dieu la référence. C'est comment lui me voit qui devient la référence de mes actions. Magnifique. Hein ? Yes ? Très bien. Ah maintenant j'ai une autre dernière question et après on va mieux comprendre ça. Après j'ai une dernière question. d'après vous, quand on aime, la motivation, c'est le jeu ou c'est l'autre personne qu'on aime ? C'est qui la motivation ? Réfléchissez encore à deux fois. C'est le jeu. Quel regard il va avoir sur moi ? Quel regard il va avoir sur moi ? Non, ça c'est la crainte. Quel regard il va avoir sur moi ? C'est la crainte. Mais quand votre motivation d'amour, c'est qui le socle de l'amour ? Est-ce que c'est la crainte ou c'est le jeu ? C'est qui la motivation ? On va enlever le mot HM. On va mettre le mot moi ou l'autre. Quand j'aime, c'est quoi la motivation ? Vous êtes sûr ? La vraie terme. Alors vous savez, on va enlever le terme amour parce qu'on aime bien le terme amour. on va utiliser le terme passion. Quand le terme passion, la motivation de la passion, elle démarre de l'autre ou elle démarre de moi ? Allez, on va être sympathique. Quand je suis passionné par le sport, c'est qui ? C'est le jeu. Bien ou non ? Donc passion, c'est un dérivé plus concentré de l'amour. On est d'accord ? Donc j'aime le sport. C'est qui le ? C'est toujours le jeu, la motivation. On est d'accord ou pas ? Donc on vient d'après vous. Est-ce que, mesdames, est-ce que d'après vous, la passion pour le sport, c'est quelque chose de nôtre ou c'est quelque chose d'égoïste ? Au final. Ben non. C'est le sujet pour lequel je suis passionné qui est noble. Mais le socle, le socle de la passion du sport, c'est un socle. Noble ou c'est un socle égoïste ? Égoïste. Égoïste. Pourquoi égoïste ? Parce qu'en vérité, vous ne le savez pas, mais la première motivation de l'amour, c'est le jeu. On est d'accord ? La première motivation de tout amour, le jeu. Alors maintenant, si maintenant, je veux servir vraiment Hachem, à venir on se concentre, à venir on se concentre, si maintenant, je veux servir vraiment Hachem comme il faut, et que, la base de mon service de Dieu, c'est quoi ? C'est l'amour d'Hachem. Quelle est la crainte ? Écoutez, 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 écoutez. Si maintenant, je veux servir Dieu de la meilleure manière possible, et que le socle de mon service de Dieu, c'est l'amour et la passion pour Hachem, d'après vous, est-ce que ça serait un service de Dieu sain ou un service de Dieu moyen ? Moyen. Parce qu'en fin de compte, le socle, c'est quoi ? C'est le jeu. Et tout le service de Dieu, il est sur s'effacer soi-même pour laisser plus de place à Hachem. On est d'accord ou pas ? Donc si maintenant le socle de mon service de Dieu, c'est l'amour, et bien en fin de compte, c'est comme si je devais dire que le socle de mon service de Dieu, c'est le jeu. Et on ne peut pas imaginer un seul instant que le socle du service de Dieu, d'un Yéboudi, ça soit le jeu. Parce que ça voudrait dire que tout ce que tu fais aimer uniquement entre guillemets pour ton intérêt, pour tes raisons personnelles, pour tes envies, pour ce que tu veux. Et en fin de compte, ça ne peut pas être un socle sain, propre. Parce qu'en fin de compte, de la même manière que l'amour pour toutes les choses, toutes les passions, c'est les choses qui sont liées avec ma nature, mes envies, ma passion, mon éducation, ce que j'aime moi. Et donc par rapport à ce que j'aime moi, et bien comme ça, je me concentre. Et bien en fin de compte, la motivation première dans la passion, c'est le jeu. Et bien si maintenant ma motivation première dans mon service de Dieu, c'est l'amour, ça équivaut à dire que la raison pour laquelle j'aime ma chambre, c'est parce que j'ai envie d'aimer ma chambre. Donc en fin de compte, ton socle, il est ton égo. Alors comment on fait ? Alors dans quelques instants, on va comprendre que c'est un alliage des deux. On va y revenir. Et c'est quoi l'alliage des deux ? Alors maintenant vous-même, vous allez pouvoir le tester avec vos enfants. C'est quoi ? Une maman qui aime passionnément ses enfants, est-ce qu'elle est la plus apte à donner une bonne éducation ? Oui, mais il faut tout le temps essayer de chercher le mieux. Il y a des meilleures éducations que d'autres. Il y a des meilleures techniques que d'autres. Non, non, non. Il y a des choses qui sont meilleures, plus fortes, plus intelligentes. Il y a du mieux. Il y a du mieux. Il y a toujours mieux. Donc si maintenant, si maintenant, une maman, une maman qui aime passionnément ses enfants, est-ce que c'est la meilleure manière de pouvoir les éduquer comme il faut ? Non, mais aimer, je dis aimer passionnément. Vous savez qu'il y a des mamans, il y a des mamans, c'est le centre de ma vie. Avant d'aller dormir, elle fait un petit bisou. Le matin, elle fait un petit bisou. les papas, ils ont un peu plus de recul par marron. Ils les mettent en fond d'écran, ils les mettent dans la mémoire, ils les mettent dans le truc, il y a des choses. Alors, alors mesdames, comment, comment ? Alors, alors on y arrive. Alors mesdames, est-ce que aimer passionnément ses enfants, on a oublié de dire tout au début, mais bien évidemment, on a compris que c'était les lunishmas, les chiour et les lunishmas de l'Igmara bat rachet. Et donc, et donc, quelqu'un qui va, une maman qui va aimer passionnément ses enfants, ok, est-ce que c'est la meilleure manière de l'éduquer ? Alors, j'ai dit exprès, passionnément, parce que passionnément, c'est un peu, pas pervers, mais c'est un peu pas top. c'est excessif. Alors, voilà, c'est excessif. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait ? Eh bien, en vérité, la meilleure manière d'éduquer, c'est aimer ce que vous voulez, passionnément, pas passionnément, mais avec la crainte, mais avec le respect de l'autrui. Ok, mais on est obligé dans la question, on est obligé dans la question de caricaturer pour justement réfléchir. Pourquoi ? Pourquoi avec le respect d'autrui ? Parce qu'en vérité, l'amour, comme c'est une expression de moi, l'amour, c'est quoi ? C'est moi, je veux. Donc, en aimant passionnément nos enfants, dans la manière excessive, eh bien, au final, je vais être peut-être moins à l'écoute. Bien sûr, il va tout le temps faire ce que j'ai envie parce que c'est trop sympathique d'être aimé comme ça par sa maman et par son papa. Donc, bien sûr, il va faire. Mais peut-être qu'il voudrait faire des choses dans sa vie que moi, je ne vais même pas laisser la possibilité de berlal le dire. C'est possible que je ne vais pas être attentif je ne vais pas être attentif, attentive à ce qu'il a vraiment besoin. Ou n'importe quoi. Ou peut-être tout simplement, je vais l'empêcher de se sociabiliser avec les autres. Pourquoi ? Parce qu'il a tout avec sa maman, etc. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Je ne vais pas avoir peut-être assez de recul. Je ne vais pas avoir peut-être assez de recul pour voir qu'est-ce qui est bien pour lui. Comme je ne vais pas avoir ce recul-là, parce qu'en fin de compte, l'amour, c'est une projection de mon jeu sur l'autre. Un instant, un instant maintenant, on se concentre. Après, avec plaisir, les questions. Donc comme l'amour, c'est une projection de mon jeu sur l'autre, donc en fin de compte, je vais peut-être même l'étouffer. Alors bien évidemment, je ne vais peut-être pas l'étouffer complètement, mais je vais peut-être même diriger ses pensées vers quoi il doit aimer, vers quoi il doit aimer. Et tout d'un coup, il se lève à 18 ans, à 20 ans, sa mère, elle n'est pas là. OK ? Et qu'est-ce qui se passe ? Tout d'un coup, tout d'un coup, dans ses relations avec les autres, alors je ne sais pas qu'est-ce que vous en dites, mais moi ça me fait rigoler quand j'entends des grands-papas, ils disent maman, maman, je ne sais pas pour vous. Moi ça me fait rigoler. Dans maman, à un certain âge, on ne doit pas dire maman, maman, maman. Je vais voir maman, je vais voir maman. Ma mère, ma mère, ma mère, mes parents, ah non, ah non, on dit maman, papa, non, non. OK ? Alors, madame Fédida, elle commence à s'engosser, oh, c'est quoi ce cours-là ? Alors maintenant, maintenant, pourquoi ? Alors, en as-tu, on se concentre ? Deux secondes, deux secondes. Quel est le problème ? Quel est le problème ? Eh bien, c'est qu'en fin de compte, elle prend tellement d'espace sa mère que peu importe l'âge, elle est obligée de passer les chabats chez elle, tout, 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 tout. Eh bien, en fin de compte, en fin de compte, c'est mignon, pourquoi pas ? Il peut vivre même très, très bien, c'est mignon tout ça, c'est mignon. Mais est-ce que Bémet, c'est ça le derrière ? Non. Est-ce que Bémet, c'est ça l'éducation ? Non. Ou en vérité, moi, mon rôle vis-à-vis d'Hachem, vis-à-vis de mes enfants que j'ai eus, mon rôle, c'est de les transformer dans le meilleur de eux-mêmes qui peuvent être. Et même s'ils doivent aller loin, c'est pas grave, et même s'ils doivent oublier, c'est pas grave. Makara, c'est quoi la différence entre les deux manières de réfléchir ? C'est que, venez, venez, on se concentre. C'est que, dans le premier, lorsqu'il y a un amour excessif et envahissant, pourquoi ? Parce que peut-être la maman, elle-même, sa mère lui a manqué, donc elle a fait un problème dans sa tête, n'importe quoi, qu'est-ce qui s'est passé ? Et bien, en fin de compte, sa manière à elle d'aimer ses enfants, c'est d'être omniprésente. Mais, tu respectes pas sa distance de sécurité, tu ne respectes pas son espace vital. Et si tu respectes pas son espace vital, donc c'est-à-dire que tu ne laisses pas d'existence à ton enfant, en ne pas laissant d'existence, donc c'est-à-dire que ça va être une éducation qui va être complètement basée sur quoi ? Sur l'amour. Donc, le moi de la maman, et l'autre, quand il est en colonie de vacances, il penserait un peu moins que l'amour. Mais dès qu'il revient, je lui refais une semaine de salade, de plats, de trucs, comme ça, il oublie tout ce qu'il a mangé. Vous imaginez, il rentre à la maison, le petit, il fait, ah c'est mieux à la cantine, je le prends, je le prends, direct. Quoi, c'est mieux le manger de l'autre ? Quand il va sabat chez les autres, il fait un repas, et moi, je fais quoi comme repas moi ? Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Donc maintenant, ça c'est rigolo. Maintenant, si maintenant une maman elle fait comme ça, c'est quoi le problème ? Eh bien, le problème est le suivant, c'est qu'en fin de compte, le centre de mes réflexions, de mes critères, de mes sélections, de quel sport il doit faire, quelle étude il doit faire, d'où il doit manger, qu'est-ce qu'il doit faire ? Eh bien, c'est le jeu. Et il est où le respect de l'autre ? Oui ? Par conséquent, maintenant, aujourd'hui, tout de suite, on a compris qu'une relation, on a deux grands modes, on a deux grands modes de motivation. La crainte et l'amour, c'est deux modes extraordinaires de motivation. Il y en a qui ont peur toute leur vie de perdre ou de rater, et ils sont des lions. Il y en a qui aiment réussir, ils sont des lions. C'est deux grands modes de motivation. Le problème, il est, il est, qu'est-ce qu'on doit faire en premier ? Alors, dans le service de Dieu, la motivation uniquement basée sur l'amour ne peut pas être une motivation de bien, puisque le socle et l'ADN de l'amour, c'est le moi, c'est le jeu. Et on peut imaginer un seul instant, un tzadik, que sa première motivation, c'est le jeu. C'est un problème. Par conséquent, le socle, du service d'HM va être quoi ? Va être crainte, amour, amour, crainte. Alors maintenant, si vous avez bien marqué, j'ai marqué le socle. Alors, c'est vrai que c'est le premier, mais j'ai aussi marqué le socle. Pourquoi le socle ? Parce qu'en vérité, un socle, on le voit rarement. Un socle, ça ne se voit pas tellement. Là, par exemple, quand vous êtes arrivé, sur quoi vous avez, vos yeux, ils ont sauté, sur la déco, sur la table. Mais personne pense à réfléchir au parterre sur lequel on marche. Personne, personne pense à réfléchir, à dire merci sur l'air qu'on respire. Par contre, j'ai passé des super vacances. Là, je dis merci HM. Il a dit, une des meilleures techniques pour la santé, c'est une bonne respiration. Mais personne n'en parle. Vous savez pourquoi ? C'est gratuit, personne n'a gagné de l'argent. Ok. Alors maintenant, mais personne pense à remercier HM sur le parterre. C'est évident ça. Toutes les choses les plus évidentes, on n'y pense pas. Les socles, on n'y pense pas. Je fais souvent la remarque parce que c'est tellement rigolo. Quand on rentre dans une belle maison, on dit, qu'est-ce qu'elle est bien décorée. Dis-moi, tu blagues là. La décoration, elle m'a coûté 300 euros. La maison, elle m'a coûté un million. Tu ne me parles que de la décoration, des nouveaux rideaux. Tu ne me parles pas du reste. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'en fin de compte, par phlegme, 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 intellectuelle, on s'arrête uniquement sur ce qui est exubérant, ce qui est en apparence. On arrête de réfléchir sur le reste. Mais c'est la nature d'un socle. OK ? Au passage, au passage, quand vous avez les hommes, ils font la prière, la fila, les discours, les conférences. Waouh ! Et le socle de n'importe quel homme, n'importe quel mari, n'importe quel rap, c'est quoi ? C'est ce qui se passe à la maison, on est d'accord ? Et pourtant, c'est le moins voyant. Donc en fin de compte, c'est comme ça. C'est comme ça. Dans toute l'humanité, c'est toujours la même chose. Le socle, on n'y pense pas. Pourquoi ? Parce que justement, ça est partie du socle. Mais c'est quoi un socle ? Dans la Torah, un socle, c'est aussi l'ADN, l'ingrédient de base. Sur quoi est basé ? Donc en vérité, on va mieux comprendre ce que vous avez dit au début et le émettre. En vérité, le émettre, c'est que la crainte est le socle. La base de toute la raison pour laquelle je dois faire le service de Dieu. La raison de... C'est-à-dire l'ADN, l'ingrédient de base pour laquelle je dois servir Dieu, c'est parce qu'il me l'a demandé. Parce qu'il attend de moi des choses. Parce qu'il, il, il. Le socle, c'est Dieu. La base, c'est HM. La raison pour laquelle je me lève le matin, c'est parce qu'il me l'a demandé. Pas parce que j'ai envie. Ça, c'est le socle. Mais comme tout socle, il disparaît de l'écran radar, il disparaît de notre vision parce que ça reste qu'un socle. Qu'est-ce qui arrive tout de suite après ? La motivation de faire. Parce qu'il attend de moi des choses. Donc, je me lève et j'agis. Je me lève, j'actionne. Je me lève et je fais, etc. Si un jour on me demande « Mais pourquoi tu fais autant de choses ? » Parce que c'est ça que la Chamin attend de moi. Donc, en ayant le socle, la crainte, eh bien, je vais petit à petit enlever le mot « je » de mon vocabulaire. Alors, on pourrait dire « Je vais être aussi motivé qu'une personne qui a un égo et exubérant tout en laissant la place constamment à HM. » Pourquoi ? Parce que comme mon socle, c'est la crainte, mais pas la crainte de recevoir des coups, ça c'est des bêtises. Ça, c'est pas Torah. Ça, c'est pas Torah. Ça, c'est autre chose. C'est pas de la Torah, ça. Parce que pourquoi c'est pas de la Torah, ça, maintenant ? Vous avez compris pourquoi c'est pas de la Torah ? Parce que la crainte de recevoir des coups, c'est qui le centre ? C'est toujours moi. C'est pas ça le service de Dieu. Service de Dieu, c'est que HM, il est au centre de mes intérêts. On est d'accord ? Mais pour que HM soit au centre de mes intérêts et qu'en même temps je sois motivé, il faut que la base et le socle, c'est quoi ? La crainte d'HM. À partir du moment où je fais la crainte d'HM, pas la crainte de recevoir des coups, la crainte de le décevoir, à partir du moment où je fais la crainte de le décevoir, donc en fin de compte, toute ma motivation, elle est basée sur lui, sur ses yeux à HM, sur la manière comment il veut, qu'est-ce qu'il attend de moi, etc. Donc ça c'est, ça c'est le, 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 l'écriteau, le signal, le signal de base. Après une fois que j'ai appris, je sais qu'est-ce qu'il attend de moi, à ce moment-là, je commence à réfléchir et je commence à développer mon amour pour lui. Pourquoi ? Parce que là, ça sera un amour sain. Et ainsi de suite. Que ça soit, et ce principe-là, c'est un principe universel. Pourquoi ? Parce qu'en fin de compte, que ça soit avec mon mari ou mon mari avec moi, c'est toujours la même chose. S'il n'y a pas le respect de l'autre, c'est-à-dire que si maintenant, il n'y a que moi, je suis le centre d'intérêt de tout, et il faut que tout se passe comme moi je veux, ça met des frictions. Pourquoi ça met des frictions ? Parce qu'il y a un moment où l'autre, il va se réveiller et il fait, ok, mais tout en toi, 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 et les autres ? Là, on doit aller en vacances, c'est là où je veux, c'est là un truc. Oui, mais c'est pour tout le monde. Ok, c'est pour tout le monde, mais bon, ça va aussi. Attends de voir peut-être que les autres. Mais comme maintenant, je n'ai pas le socle de ma maison, elle n'est pas basée sur la crainte. La crainte de quoi ? De décevoir. Mais la crainte de décevoir, c'est aussi la crainte de l'autre. L'autre, je veux l'entendre, c'est le respect. Ce n'est pas la crainte, la crainte dans le sens, c'est le respect. Donc si maintenant, dans ma relation avec mon mari, dans ma relation avec mes enfants, dans ma relation avec mes amis, dans tout ce que je dois faire, le socle est quoi ? Et le respect de l'autre. À partir de ça, je peux construire tout le reste. Je peux le construire. Qu'est-ce que je peux construire ? Et c'est le socle. À partir de là où c'est le socle, comme dans un foyer, là-bas c'est quoi ? C'est la mutualité, c'est penser l'un à l'autre, c'est construire ensemble. Si ça c'est le socle de pourquoi tu te maries, donc à ce moment-là, il n'y a plus de jeu. Il y a nous. Le jeu est interdit dans une maison. Donc il y a le nous. À partir du moment où il y a le nous, avec respect, donc à partir de cela, on peut commencer à construire tous les besoins de chacun, en respectant chacun. Pourquoi ? Parce que le socle, c'est la crainte. Si par contre le socle, et malheureusement, tous les mariages qui viennent parce que je l'aime, parce que je l'aime, c'est un peu compliqué. Parce qu'à ce moment-là, on n'a pas réfléchi et on ne fait pas attention. Donc qu'est-ce qui se passe ? Le socle, c'est la crainte. Une fois que le socle, c'est la crainte, à ce moment-là, même l'amour, il sera pétri de respect de l'autre. L'amour sera aussi pétri de respect de l'autre. Alors peut-être que le deuxième niveau d'amour, c'est quoi ? C'est la passion, c'est un niveau d'amour encore plus puissant. Mais ce niveau-là, il ne sera jamais négatif. Parce que le socle de cet amour-là, c'est le respect. Donc même si c'est un amour passionné, mais un amour passionné pour lui faire du bien. Pas un amour passionné pour moi m'exprimer et pouvoir l'envahir. Amour passionné pour le développer à lui, pour le faire grandir à lui. Et ça, c'est un amour passionné qui est basé sur quoi ? Sur la crainte. Alors maintenant, on peut éventuellement comprendre pourquoi le plus haut niveau du service de Dieu, alors vous avez utilisé le terme dévouement, le plus haut niveau du service de Dieu, ça va être la crainte. Je ne comprends pas. La crainte, ce n'est pas vraiment le number one de la passion. La passion, c'est ce qui nous fait motiver dans tous les domaines. Alors pourquoi ce serait la crainte ? Alors déjà, number one, bien évidemment, 200 ans, pas plus, déjà depuis longtemps, on l'a dégagé. Alors c'est quoi la crainte ? La crainte, c'est le plus haut niveau. Pourquoi ? Parce que le plus haut niveau de la crainte, pardon, c'est où le je n'existe plus dans aucun sens, sous aucune forme, sous aucune manière, sous rien. la seule entité qui existe à cet instant, l'Hachem Moshé Rabbeinu, c'est qui ? C'est Hachem. Il n'y a plus rien qui existe. Chez Moshé Rabbeinu, chez Abraham, c'est à dire Jacob, chez tout le monde, il n'y a plus rien qui existe si ce n'est que Hachem. Et donc c'est pour cela que maintenant on va comprendre pourquoi Moshé Rabbeinu, il y a marqué qui était l'homme le plus humble de tous les êtres vivants qui étaient sur terre. Pourquoi l'homme le plus humble ? Pourquoi on utilise ? Pourquoi la meilleure manière de qualifier Moshé Rabbeinu, c'est l'humilité ? Eh bien c'est évident. Parce qu'il atteint le plus haut niveau. L'humilité absolue, c'est quoi ? Moi je n'existe pas. C'est que Hachem qui existe. Ça c'est l'humilité absolue. C'est le but de tout en vérité. Le but de tout le service dans notre service d'Hachem et le but de tout c'est quoi ? C'est d'arriver à ce niveau-là. Alors c'est vrai que ça leur rend angoissant mais ne vous inquiétez pas, il y a plus angoissant dans la vie que d'arriver au niveau de Moshé Rabbeinu. Et donc, puisque maintenant, puisque maintenant, et parce que la crainte, la vraie crainte d'Hachem, c'est quoi ? C'est ne plus exister, ne penser qu'à ce que Dieu veut de moi. Eh bien la meilleure expression de la crainte, c'est quoi ? L'humilité. Ok ? Et donc en fin de compte, maintenant on comprend la boucle et bouclée. En vérité, on a tous répondu facilement. Pourquoi ? Parce que c'est comme la table. On a regardé la décoration de la table. Pourquoi on a répondu facilement ? Parce qu'on est motivé par les bonnes choses, par les choses sympathiques, par les choses entraînantes, on est souvent motivé par ce qu'il y a de mieux. Très bien. Comme je suis motivé par ce qu'il y a de mieux. Donc c'est normal que dans ma tête à moi, je réponds tout de suite l'amour. Et je te réponds oui, bien sûr. Je préfère un enfant qui va à l'école parce qu'il aime l'école, parce qu'il a peur que je lui ai envoyé la Playstation. C'est évident. Mais la question, elle est, quel est le socle de ton amour ? Si le socle de ton amour, c'est je, ben en fin de compte, il y a un moment où ça va buguer. Il y a un moment où ça va buguer. Il y a un moment où dans la maison, petit à petit, tu vas entendre de plus en plus le je. Le je veux. Non mais je veux. Non mais je veux. Et tout d'un coup, tu te réveilles, tu te dis, à quel moment le je est apparu chez nous ? En 1856 ? À quel moment il arrivait le je chez nous ? Je ne sais pas, quand on s'est marié, on a dit nous. À quel moment il arrivait le je ? Et là, tu commences à comprendre qu'il y a un bug. Il y a un moment où le socle qui était le respect l'un de l'autre, il a commencé un peu, plus à être un socle, à disparaître. Le parterre, il s'est dérobé. De quoi il s'est dérobé ? Et bien en fin de compte, il n'y avait plus ça. Et bien chacun, grâce à tous les smartphones, etc. Mais chacun, il a commencé à se replier sur lui-même. On n'a même plus besoin de faire de choix de programmes de télévision ensemble. Parce que chacun peut regarder ce qu'il veut. Et en plus, on est très bien, on a assis les deux sur le fauteuil et chacun, il regarde ce qu'il veut. Magnifique, extraordinaire. Avant, on aurait pu être ensemble, là, et petit à petit, petit à petit, le jeu, il apparaît sous tous les angles. Bien, on commande à manger. Alors, je veux, je veux, je veux, je veux. Et chacun dans la maison, il dit, qu'est-ce que tu veux ? Je, 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 et petit à petit, on ne le fait pas exprès, on ne fait pas attention et petit à petit, le socle qui était le nous, qui était, on se rassemble autour d'une table, on est tous ensemble, donc il y a Shabbat, bon, Chachem. Le socle qui était le nous, petit à petit, il disparaît. Et non pas il disparaît, parce que c'est un socle. Et là, on est passé à la crainte mêlée à de l'amour. Là, ce n'est plus la crainte mêlée à l'amour, c'est la crainte, elle a dégagé pour laisser exister que le jeu. Parce qu'en fin de compte, c'est quasiment tout ce qu'on voit autour de nous. Et c'est tellement plus sympathique, le jeu, c'est tellement plus sympathique. Et donc, en fin de compte, et ça, c'est le grand problème. Et donc, en fin de compte, qu'est-ce qui se passe ? Et c'est pour cela que le, 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 il va nous dire, dans le Tania, dans le Père, il va nous dire que la base et le socle est-ce qui se passe ? Yes ? Bon enseignement ? Ah, maintenant. Ah, maintenant. Maintenant. Ok ? Je ne sais pas si on a besoin de faire un résumé, mais en vérité, si on regarde sur ça, si on regarde sur les quatre étapes, en regardant les quatre étapes, si vous voulez noter quelque part, les quatre étapes, et vous mettez socle, je pense que tout de suite, vous pouvez revoir dans vos têtes, vous pouvez avoir le résumé, le résumé de choses. Et en fin de compte, et si vous regardez bien, eh bien, ce même problème, il est lié quasiment avec tout, avec tout, dans le travail, dans le travail, si on a des associés, si on a des collaborateurs, si on a des choses, si on doit se réunir dans une réunion pour faire des projets, quasiment, c'est toujours la même question qui se pose. Ou bien, je vais être motivé parce que le projet, m'intéresse, ou bien je vais dire non parce qu'en vérité, je vais avoir besoin de faire plus de travail que d'habitude. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Alors maintenant, maintenant, vous avez compris, vous allez comprendre pourquoi, il y a marqué que la marque loquette, la dispute, elle détruit tout. Pourquoi elle détruit tout ? Parce qu'en vérité, en vérité, pardon, l'orgueil détruit tout, détruit tout, parce que ça détruit absolument toutes les relations et donc ça détruit aussi les relations entre nous et HM. À maintenant, alors si vous voulez, on peut regarder, on peut faire dans les mots. Allez, maintenant, on y va. Vous prenez le plan avec moi, ma lève, 110 à gauche. Le cours était bon parce que je devais faire bonne impression avec les nouvelles, genre ça. Je devais faire bonne impression parce qu'il y en a à venir. C'est de l'as. C'est de l'as, madame Sedvon. C'est de l'as. Hein ? Yes ? Alors, regardez dans les mots. N'empêche que madame Cohen, elle a 9 ans et demi d'avance. Madame Cohen, elle a 9 ans et demi d'avance sur... Alors, doucement, très doucement. Alors, on y va. Alors, oui, perech même à lève. Alors, ce perech là, c'est un chapitre. Alors, il faut savoir que, et c'est même très marrant parce que le Tania, il est censé nous donner tout plein, tout plein de conseils dans le service d'HM. et ce qui est vraiment marrant et peut-être, c'est pas pour rien, c'est pas pour rien que, que c'est au chapitre 41 du Tania, on en a 40 déjà, on a quasiment pas parlé de la crainte d'HM. Le Admon Hazaken, le premier, le premier Ravid Bavitch, quand il a écrit le Tania, il a attendu le chapitre 41 pour nous rappeler à l'ordre et nous dire que le socle de tout service d'HM, c'est la crainte. Alors, on y va. Beram. Cependant, il faut toujours avoir dans sa pensée, toujours en mémoire, c'est vraiment le terme, toujours en mémoire, que quoi ? Que Réchit Ha'Avoda, c'est quoi Réchit déjà ? Le début et la base. Le premier point, Réchit, le début, le Beréchit, comme Beréchit, Beréchit, au début, au commencement. Le commencement du service d'HM, c'est quoi ? Pardon, il va dire dans quelques instants, il faut se rappeler constamment la base de tout. Alors, il dit comme ça. Et il dit, et malgré que, malgré que nous, on a déjà pris 20 000 fois dans le Tania, que la crainte d'HM, c'est la base de toutes nos restrictions. Je suis à la troisième ligne. Et l'amour, c'est la base de de toutes les obligations. Quand HM, il nous dit, ne mange pas quelque chose qui n'est pas cachère, pourquoi je ne vais pas le faire ? Parce que j'ai la crainte d'HM. HM m'a dit, tu ne fais pas, donc je ne fais pas. Quand il me dit, allume les bougies de Shabbat, parce que j'ai envie de faire. Donc, l'action est promue par l'amour et l'inaction est promue par la crainte. À Falpiken, quatrième ligne, malgré cela, l'Odaï, les horaires, ahahava, l'Evada, l'Eveaceto. Il ne suffit pas dans le service de Dieu, de réveiller uniquement l'amour d'HM. Ça ne peut pas être ça que ta motivation. Parce qu'en vérité, en vérité, si c'est que ça ta motivation, il y a un moment où ton jeu, il va être rempli. Tu vas atteindre ton objectif. Tu vas atteindre ce que tu as voulu faire. Et une fois que tu atteins ce que tu as voulu faire, tu vas stagner. pourquoi ? Parce que ta motivation a toujours été ton jeu. Donc ton jeu, il a été rempli, eh bien, fini, j'arrête. Mon jeu, il a été rempli, je finis, j'arrête. Donc qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien, au contraire. Par contre, si ton objectif, c'est l'autre, concernant nos enfants, tant que je n'ai pas réussi à le transformer en meilleur de lui-même, je ne m'arrête pas. Et c'est toujours magnifique à voir comment des mamans, peu importe l'âge, alors les grand-mères, comment elles regardent si son fils, il est bien habillé, s'il se tient bien à table, s'il est comme ça. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, en fin de compte, en fin de compte, ces mamans-là, eh bien, elles ne lâchent pas. Pourquoi elles ne lâchent pas ? Parce qu'il doit être le meilleur de lui-même. Si par contre, ce que moi je voulais, c'est tranquille, il a grandi, il a sa parnacier, maintenant je ne m'occupe plus, et des fois, ils ont des petits-enfants, tu ne m'appelles pas quand tu auras des petits-enfants, c'est bon, j'ai donné, j'ai donné. Malheureusement, il y a des mamans qui réfléchissent comme ça, bon, elles sont très rares, mais pourquoi j'ai donné ? Alors, grâce à Dieu, chez nous les Juifs, c'est sûr que ça n'existe pas, mais pourquoi j'ai donné ? Prends-le-mot, j'ai donné. Parce qu'en fin de compte, j'avais une mission à moi, je voulais m'épanouir en tant que maman, j'ai fait ce que j'avais à faire, mais maintenant, je ne me demande rien, maintenant, j'ai profité de la vie. Vous imaginez ? C'est-à-dire que dans sa tête à elle, même avoir des enfants, c'est une sorte de punition. Mais c'est quoi ça ? Pourquoi ? Parce que depuis le début, la motivation était ton jeu, était ton besoin maternel d'avoir des enfants, d'être, quand tu vas avoir tes copines, et bien, tu as des enfants, elles aussi ont des enfants, donc tu es dans la sociabilité, tu es au top, ok ? Etc, etc. Hein, voilà. Tu as une checklist, checklist. Marié 23 ans, tu es dispo toi ? Allez, on se marie. Après, top, 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 etc. Donc dans la checklist, et bien, en fin de compte, oui, ça peut être sympathique, mais on a vu, ce n'était pas ça le choc. Par contre, ça on a dit, et donc chaque jour, on doit travailler un tout petit peu, ça arrive, les horaires, il faut réveiller, je suis à la sixième ligne, il faut réveiller au début, cinquième ligne, pardon, la crainte naturelle, pardon, ouais, la crainte, dans notre nature, la crainte, la crainte naturelle, je ne sais pas si on veut dire la crainte, petit vite, naturelle, oui, mais c'est-à-dire la crainte de série que nous avons à l'intérieur de nous. Chaque juif, il a une crainte de série pour Hachem, de la même manière qu'un enfant, de la même manière qu'un enfant, il a une crainte de série pour ses parents, même si ses parents ne l'ont jamais frappé, ne l'ont jamais grondé, n'importe quoi, il a une crainte de série, j'ai envie de faire plaisir à mes parents, ok, et bien de la même manière, nous aussi, on a ça à l'intérieur de nous. Ça arrive, ouais, la crainte innée, bravo, c'est mieux inné, la crainte innée d'Hachem, que peu importe qui tu es, tu as toujours une crainte quelque part, il y en a que cette crainte-là, elle va se réveiller à Yom Kippour, il y en a que cette crainte-là, elle va se réveiller en mariage, à la Bar Mitzvah, peu importe, mais il y a un moment ou un autre, chez l'eau, et c'est quoi ? Chez l'eau, l'imrod, de ne pas me rebeller, de ne pas me retirer, de ne pas me séparer d'Hachem, je crains de ne pas me séparer d'Hachem, c'est ma crainte première, je ne veux pas que Hachem détourne son regard de moi, je ne veux pas, je ne veux pas, je veux quand il me regarde, il fait, oh là là, il est là aujourd'hui, il me dit, oh là là, j'ai envie que quand il me voit, il me fait, comment ça va, ça va bien, oh là là, comment, quoi de neuf, check, etc., j'ai envie de ça, je n'ai pas envie que le matin, quand je me réveille, mon père il fait, c'est à cette heure-ci que tu te rêves, je n'ai pas envie, je n'ai pas envie d'avoir ça, je n'ai pas envie que sa tête à lui, il ne me regarde pas comme normal, je n'ai pas envie, j'ai envie que quand il me voit, il me voit avec le sourire, et donc, et chaque enfant, il a une crainte innée, de la perte du piédestal, et bien nous aussi, on a cette crainte innée, à l'intérieur de nous, ok, alors, biais galut libo, ou moho, quand la kavote, vous nous direz la base de votre contrat, madame Gida, avec, ok, khazak, khazak, non, 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 je suis par un moment, non, on en a trois, à la fin, non, parce que je suis par un moment, c'est un moment, c'est un moment, Madame Salomé, vous vous passez un contrat avec madame Petit d'après. Et donc qu'est-ce qui se passe ? Il faut le faire au moins dans son cœur ou dans sa tête. On va s'arrêter là parce que ça c'est un sujet tellement important que ça serait bien de traiter la semaine prochaine tranquillement. C'est comme ça je fais le teaser là, je m'arrête, vous voyez en plein milieu de la ligne, je ne termine même pas la ligne. Comme ça il dit, oh non qu'est-ce qu'il y a marqué de côté ? Et donc on verra la semaine prochaine, et la semaine prochaine on verra si Dieu veut, que Dieu nous donne la force de bien trouver les bons mots, comme on verra que la base de tout avancement dans la vie dépend de deux paramètres. Et c'est quasiment les deux paramètres qu'on n'utilise plus du tout. Il y a deux paramètres d'excellence et que ces deux paramètres là on n'utilise quasiment plus du tout. Et Bezra Tashem, si Dieu nous donne la force de pouvoir bien l'expliquer Bon revoir. Adéééééééééééééé ! Allez revenez à la sur le vent, et on est bien les papains ! Sous-titrage ST' 501